Je vous remercie à tous d'être là pour cette occasion tout à fait exceptionnelle qui nous est donnée d'ouvrir le salon de l'habitat groupé à une dimension internationale. Le projet est né dans un quartier qui s'appelle SANS de Barcelone, assez près du centre, où il existe un complexe industriel, comme vous voyez l'image. C'est un lieu abandonné que nous avons récupéré. En fait, il y avait un projet municipal écrit en 1976 qui avait comme but de proposer dans cette friche des locaux pour des activités culturelles, éducatives et des zones vertes. Ce projet n'aboutissait pas. Donc les voisins du quartier ont décidé en 2009 de prendre les choses en main. Donc il y avait beaucoup de prises de pouvoir assez importantes de citoyenneté qui nous a permis de préparer cet investissement humain des lieux. Nous avons commencé par une bibliothèque qui était pour la communauté une priorité. Donc à partir de là, on a pu se créer d'une façon autogérée par cette plateforme de citoyens du quartier d'autres activités qui étaient prévues. Pour l'instant, on en est à 18. Et donc une des priorités d'usage de cette friche était l'habitat, l'habitat social. Donc on a constitué la coopérative, donc un cadre juridique. On a commencé à faire le cadre juridique qui jusqu'à maintenant n'existait pas. En Espagne, il n'y a pas vraiment d'expérience sur de l'habitat coopératif non privatif. Puisque la mairie était ouverte à des négociations grâce à ce mouvement général d'investissement dans cette friche, le thème habitat a pu être aussi accueilli à la mairie. Et au moment où nous avons pu construire un modèle qui nous satisfaisait, nous avons commencé des négociations assez concrètes par rapport au modèle avec la mairie. Et la mairie nous a proposé, justement, dans cette friche industrielle, nous a proposé un sol qui était un sol prévu pour du logement social. La mairie nous cède ce foncier pour 75 ans. On s'est réunis avec des architectes, des architectes qui nous ont proposé des ateliers. En fait, les architectes, c'est une coopérative qui font aussi partie de notre coopérative de la Borda. Ils sont aussi habitants. Et des ateliers ont eu lieu pour pouvoir ensemble décider ce qu'on avait envie. On a commencé à construire, si tout va bien, au mois de septembre, octobre. Face à cette nouveauté au niveau local et national, d'une façon de faire un peu nouvelle, assez nouvelle, nous avons eu assez difficile de trouver, disons, des financements conventionnels. Mais heureusement, il y a en Espagne une coopérative financière qui est dédiée exclusivement à faire des prêts à des coopératives ou des initiatives d'économie sociale et solidaire. C'est pour eux la première fois qu'ils financent un projet d'habitat de cette envergure. Donc nous sommes, c'est un édifice de 28 logements. Cette structure financière coopérative nous donne, nous nous font un prêt à un taux assez intéressant, assez bas. Donc ça couvre plus ou moins 60% de nos besoins. Il y a une autre partie qui est couverte par le capital social des habitants même de l'édifice. Et il y a une autre partie qui provient des apports extérieurs. On cherche actuellement encore pouvoir trouver du financement solidaire. Le modèle d'économie sociale et solidaire nous a apporté une forme de gouvernance qui consiste à la base, donc, un aspect participatif et communautaire très fort et une gouvernance démocratique, c'est-à-dire on est divisé par des commissions, donc des groupes de travail qui traitent différents thèmes. Il y a une commission qui se trouve tous les 15 jours qui parle des thèmes juridiques, d'autres des thèmes économiques, d'autres des thèmes de convivialité, pour élaborer la charte. D'autres, il y a une commission de communication, une commission secrétariat. Dès le début, on s'est mis en réseau. Donc il y a, par exemple, le réseau d'économie solidaire et sociale, qui a une branche, on va dire, d'habitat. Grâce à ces réseaux et à un peu la communication du projet, il y a eu plein de gens qui se sont approchés et qui nous ont demandé un peu de partager l'expérience de construction dans le cadre juridique, mais aussi humain. On a en moyenne une invitation par semaine, aussi bien dans le cadre municipal que citoyen. La mairie nous a demandé de faire avec eux tous ces nouvelles considérations par rapport au logement social à partir du modèle qu'on est en train de mettre en place. C'est du logement social construit sur du foncier public, fait par et pour des citoyens. Je voulais remercier La Borda pour, again, un projet très inspiré et pionnier dans le contexte de Cataluña-Bérosa, de Spain, et de l'avenir, de l'avenir de l'Europe. Donc, merci pour créer, non seulement une nouvelle modèle de housing, mais une nouvelle discourse et une nouvelle façon de venir ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada